Daydreamers Comme d'habitude je vous fais défiler sous vos yeux J'ai roté Dans les plus brefs délais donc l'équipe Défile sous vos yeux vous la voyez Bale on m'a beaucoup dit ouais bah Bale Ça se voit il te fait rager etc oui il me fait rager Mais à la fin du dernier épisode il a été vraiment Intéressant donc sincèrement Il est bon il est bon je vais pas Vous dire l'inverse mais c'est vrai que Bon j'attends plus de Bale Donc comme vous voyez au niveau du classement en général on est qu'à Deux points du Bayern unique les autres On les a lâchés et quand je vous dis lâchés c'est d'une puissance Le Bayern 0-4 on les voit même plus Donc là on est au duel avec le Bayern Munich Ça va être ça jusqu'à la fin de la saison Va falloir gagner tous nos matchs car sachez que si je perds un match Le Bayern Munich repasse devant moi Donc vraiment on a la pression Et là justement on joue directement Contre notre adversaire direct le Bayern Munich Donc je pense que si on gagne ce match là On serait très bien parti pour gagner le titre Donc c'est peut-être le déjà à la 26ème journée Le match du titre Donc c'est parti avec notre équipe dissuée on va les baiser Et voilà c'est parti pour ce match contre le Bayern Munich On va essayer de faire du très très sale On a une équipe qui est aussi bonne que la leur je pense Avec les nouveaux recrutements qu'on a fait etc Donc je pense qu'on pourrait pas gagner ce match Oh oui le but Alors bah ils le voulaient ce but Le Bayern Munich et ils l'ont mis Voilà vous voyez Pizarro qui vient marquer le but à la 6ème lutte de jeu Leur premier offensif C'est Cavani C'est Cavani j'ai cru c'était Pizarro Mais en vrai dans c'est Cavani qui vient marquer Ils ont une attaque une équipe de folie Je pensais qu'on avait une meilleure équipe qu'eux Mais regardez moi ça Ils ont un duo Benzema Cavani Gozze Robben Et le bon vieux Ribéry En attaque c'est juste incroyable Je vais avoir beaucoup beaucoup de mal Et j'avais pas remarqué Mais c'est vrai que si j'aurais remarqué ça plus tôt Je serais mis en défensif directement Oh Pierre-Emerick Omba Menang La frappe de Pierre-Emerick Et oui c'est l'égalisation directement dans la foulée On va le dire 3 minutes après Regardez moi ça Pierre-Emerick Omba Menang qui prend le ballon La fin de Pierre-Emerick Et le but Il est là notre meilleur buteur de Serie A De Bundesliga Excusez moi Il est présent 9ème minute de jeu On vient égaliser juste derrière Et donc là on va passer directement en défensif contre attaque Parce que c'est vrai que leur attaque va être presque impossible à contrer Il est passé Garrett Bale Il est passé Garrett Bale La frappe de Garrett Bale Oh c'est magnifique Il était passé d'une manière incroyable La 16ème minute de jeu Je vous rappelle qu'on lutte peut-être pour le titre dans ce match Un match nul Bon Nous serait favorables à nous Mais c'est clair qu'une victoire serait beaucoup plus appréciée du côté de nos supporters Et nous rassurerait pour le possible titre de fin de saison C'est très très serré les gars On t'a vu Aubameyang On t'a vu Oh les belles Oh les magnifiques 23ème minute de jeu On a de l'opportunisme Deux frappes Deux buts pour l'instant les gars Enfin non Trois frappes de buts plutôt Voilà Il est directement au marque Regardez moi ça Le travail il est parfait La passe de Gundogan est magnifique Et après c'est la finition d'Aubameyang Vous la connaissez tous Déjà le doublé d'Aubameyang Qui nous permet donc de monner Deux buts à un Oh oui Tagao à l'enrouler Tagao Oh le page juste à côté 38ème but de jeu C'est bientôt la mi-temps On a l'occasion de mettre le 3ème but Ils ont aussi l'occasion de mettre le 2ème Et de venir égaliser C'est vrai que Là le match il est parfaitement équilibré J'ai remarqué qu'il n'y avait pas Neuer Mais je crois que c'est parce qu'ils l'ont vendu Enfin je ne sais pas vraiment pourquoi il n'y a pas Neuer Mais en tout cas leur gardien La cape ou trappe Ou je ne sais pas quoi Elle a l'air d'être un gardien Je crois que c'est une pépite Une pépite du côté Oh oui Attendez Le travail de Gareth Le travail de Gareth Oh mon dieu Comment tu rates ça Gareth C'est pas possible 2 buts à 1 C'est chaud ma gueule Et c'est la mi-temps On gagne pour l'instant 2 buts à 1 Face à cette équipe du Bayern Munich C'est vrai que c'est pas extrêmement difficile Je ne vous le cache pas Qu'on a verrouillé derrière Pour éviter de s'en prendre un nouveau Mais c'est vrai que depuis qu'on verrouille Et qu'on fait bien tourner le ballon dans l'attaque Qu'on prend le temps d'attaquer C'est beaucoup beaucoup plus facile Et c'est un conseil que je vous donne en mode carrière Faites tourner le ballon Et sincèrement ça peut vous permettre de gagner Oh la frappe Oh les belles C'est aussi ça Moi je fais la différence par mes joueurs de qualité Eux aussi Mario Godzou qui nous met une demi-volée Voilà après le but n'est pas extrêmement beau Je me dégage mal Et puis après Mario Godzou Qui la glisse parfaitement 7ème but en série Pour Mario Godzou Ça fait déjà 2 buts partout Pour les 2 équipes Ça va être serré je vous le dis les gars J'étais sûr que mon avance N'était pas forcément assurée Avec ce but d'Obameyang Et ça le prouve bien Oh non Oh c'est le 3ème but Il est pas mérité celui-là Par contre il est pas mérité celui-là Voilà le but de Godzou Qui fait le fou Voilà sur un centre de Cavani Après c'est Lewandowski Qui se met plus haut Et puis après c'est Mario Godzou 2 anciens joueurs De Dortmund qui marquent C'est plutôt problématique pour l'instant Parce que là Ils sont devant nous Au classement général On va faire ce qu'on peut Avec notre équipe Mais c'est vrai que ça me paraît bien compliqué Et non derrière la frappe Et c'est le 4 buts à 2 Voilà La branlée C'est ce qu'on appelle une branlée dans le jargon Voilà nous on fait un bon match Mais eux ils en font un meilleur Ils sont réalistes Ils voient tout Vraiment je vous assure Ils voient tout Moi je vous dis voient tout Bah c'est tout Faut dire quand je dis tout C'est tout Mais voilà Là c'est très très compliqué Je vous le cache pas Que je trouve pas la solution Que ce soit Bah En attaque Même en défense En défense Je suis face à Un très bonne équipe Je trouve pas Comment les contrer J'arrive pas Je C'est une meilleure équipe Ils sont meilleurs que nous C'est clair que leur attaque Les Wendowski D'ailleurs ils ont fait sortir Les Wendowski Pour faire rentrer Benzema Dans l'inverse Et bah c'est C'est un Un incontrable Voilà En plus ils ont mis Ils ont fait rentrer du 109 Ils ont un bon Plus bon Un bon bon Leur bon est incroyable Ils font tourner Et c'est clair que C'est un brûleau compresseur Ce Bayern Munich là Je pouvais pas gagner Donc voilà On perd 4 buts à 2 C'est compliqué C'est très compliqué Parce que là maintenant On se retrouve donc Derrière Au classement général Derrière le Bayern Munich Il reste peu de journées Ca va être compliqué Va falloir s'accrocher les gars Donc on continue Il m'a eu 2 joueurs Donc 2 joueurs qui me remercient Qu'est-ce tu veux On fait ce qu'on peut Le prochain match Il va se passer au Borussia Muglamba Autant vous dire que Là maintenant C'est victoire Jusqu'à la fin Plus droit Un seul faux pas Parce que je peux vous dire Que le Bayern Munich Vu comment il a joué contre nous Eux le faux pas Ils le feront pas J'ai donc décidé Pour ce match De reconduire la même équipe Parce que c'était une équipe Qui avait été conquérante Qui avait été très très intéressante Malheureusement Elle a été tombée Sur un Bayern Munich incroyable Mais je pense que C'est clairement une équipe Qui peut vraiment être Très très intéressante Voilà c'est mon équipe type Je la reconduis De toute façon même si on perd En faisant quelques modifications En faisant jouer Werner Je l'avais fait rentrer au match Contre le Bayern Munich Ça n'avait pas fait la différence Mais c'est clair que là On va essayer de la faire Encore une fois la différence Allez Pierre-Emerick Au Meyang T'es tout seul La fin de Pierre-Emerick Tu finis Et oui Un but à zéro Bon On va te calmer Parce que la dernière fois On mène un but Et on s'est fait rattraper Donc maintenant Faut planter le deuxième Faut faire le break Sinon On aura toujours la peur Entre guillemets De se faire rattraper Et c'est vrai que Pierre-Emerick Il vient encore marquer Clairement J'arrive pas marquer Qu'avec lui C'est un truc de malade Elle est parfaite La passe pour Pierre-Emerick Elle est parfaite Elle est magnifique Cette action Est une action d'école Vous le voyez Avec Pierre-Emerick Au Meyang Et Garrett Bale Ensemble Garrett qui fait tout le travail Et qui libère une passe magnifique Et puis après Au Meyang Dans les dix derniers mètres Ses buts Voilà la passe Elle est parfaite Et puis après La fin comme d'habitude La même chose que sur le premier but Et l'extérieur du pied Petit filet 27ème but en Syrie En Bundesliga Excusez-moi C'est incroyable On mène 2-0 À la 40ème but de jeu Le troisième ferait pas de mal Oh non Et la réduction du score À la 45ème but de jeu Sur un coup franc Enfin sur un corner Excusez-moi On se prend beaucoup de buts Dans cet épisode Déjà 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 5 buts encaissés En seulement 2 matchs C'est énorme Va falloir corriger Les erreurs défensives Enfin même si là Personnellement Je ne prends pas ça Comme une erreur défensive Je ne prends plus ça Comme un coup du sort À la 45ème but de jeu Un coup du script Parce que sincèrement Voilà Sur un corner On fait tous la même chose On mitraille tous Le bouton A Comme des tarés Donc là je pense que sincèrement C'est un coup du sort Mais bon Il ne faut pas se laisser abattre Et remettre Le deuxième but d'écart Oh oui Pierre-Emerick Il est bien lancé Pierre-Emerick La feinte Elle est magnifique Et la frappe C'est parfait On dirait Je commence en post-commentary Tellement que j'étais sûr Que Pierre-Emerick Allait marquer Mais bon Vous la connaissez La feinte Là comme ça Elle est ravageur Ravageante Ravageur J'en sais rien Ça fait 3 buts à 1 On se met à l'avril Et c'est la victoire On s'impose donc Attendez Attendez On s'impose combien On s'impose 3 buts à 1 C'est parfait Ils avaient la domination Au niveau des tirs Mais on a su être plus réaliste C'est vrai que Tous nos tirs étaient des buts Toujours Un point Ah un point Ça veut dire qu'ils ont fait un match nul Je crois Attendez Je réfléchis Post-section du Portugal Non merci Mais Ça veut donc dire Qu'ils ont fait un match nul Je crois Oui Ça veut dire ça Donc on n'est plus qu'à un point Du Bayern Munich Mais ils sont toujours devant nous Et vous savez très bien Quand ils sont devant nous C'est un problème Et donc là On joue contre pas d'Airborne A domicile Ça devrait être pas compliqué C'est une équipe Plutôt faible Donc Gareth Bale est blessé Je sais pas pour combien de temps J'ai même pas regardé J'ai même pas eu l'envie de regarder On va jouer avec Werner sur le côté droit Werner ou Reus On va jouer avec Reus sur le côté droit Et Werner sur le côté gauche Et nous on va partir Avec notre petite équipe Vous la connaissez Vous connaissez les bails Donc c'est parti Contre Paderborn Et c'est donc face à Paderborn Qu'on commence Ce match Qui je pense Sera sans difficulté J'ai pas trop envie de m'avancer Mais Normalement Ça devrait pas être trop compliqué Ah oui c'est pour Reus Marco Reus t'enrouler Et c'est but Un but à zéro Passe à Paderborn Dans la facilité C'est une équipe Qui me fait pas très très peur Pour l'instant Regardez-moi les espaces Qu'il y a dans sa défense Reus On l'a vu tous A 8 km Qu'il était tout seul Après il y a plus qu'à faire Une petite passe en profondeur De Paul Pogba Qui adresse une belle passe décisive Et puis après C'était but quoi les gars Et on se retrouve donc À l'habitant Déjà Vous allez me dire Oui pourquoi 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 Simplement Parce qu'il y a pas eu d'action C'est vrai que Eux ils font pas d'action Comme vous avez vu Zéro tir Et que nous on est plus tôt Moi je vous raconte un peu Je suis un peu endormi Là vous voyez Il est tard le soir Et donc On gagne 1-0 Pour l'instant C'est le principal Moi j'en attends pas forcément Plus de mon équipe Je veux vraiment gérer le match Comme une grosse équipe Pourrait faire Contre un petit pousset Donc sincèrement Je pense qu'il y a pas besoin De courir beaucoup dans ce match Faut vraiment s'accrocher Même si Paderborn En vrai c'est une équipe Qui est en train de faire sensation Enfin sensation Entre grosses parenthèses Mais c'est une équipe Qui est pas mauvaise Mais c'est vrai que dans le jeu Bon voilà ils sont pas bons Donc je pense qu'il y a juste A gérer le match Entre guillemets C'est ce qu'on va essayer de faire Ah oui Pierre-Amico Mais Anguil est passé Oui non C'est n'importe quoi cette action Regardez il shoot Dans les jambes des joueurs C'est n'importe quoi En tout cas 84ème huit de jeu On mène toujours Un but à zéro On gère le match Comme vous voyez On fait tourner derrière Alors voilà On fait pas tourner comme des putes Parce que voilà J'essaye de rester un peu roleplay Mais on prend quand même Notre temps pour attaquer les gars Et voilà c'est la fin du match On a géré un match Comme un vrai champion Un but à zéro Face à Paderborn Voilà c'est facile C'est comme ça que je veux voir Les matchs comme ça Puisque c'est des matchs Intéressants En tout cas à mon goût Des matchs contre des petites équipes Qui n'ont pas forcément Un gros fond de jeu Comme pourrait l'avoir le Bayern Munich En début d'épisode Donc là dernier match de l'épisode Je crois c'est le dernier On va aller voir ça de suite Attendez On va motiver les nôtres Donc Oui Donc c'est le dernier match de l'épisode Contre Frankfurt les gars Donc c'est parti On y va tout de suite Je sais pas si mon disque dur va tenir Mais normalement j'ai bien fait le trait au début Donc ça devrait tenir Sans problème Bon les gars Excusez-moi Mon disque dur a pas tenu Le gameplay a lagué Bah je viens de voir ça tout de suite Donc je suis un peu dégoûté Ça fait plusieurs fois que ça arrive Donc je pense qu'il me prend un disque dur externe Pour les prochaines carrières Mais bon c'est pas grave On m'en veut pas Enfin j'espère qu'il m'en voulait pas Le prochain match de l'épisode Du prochain épisode Sera contre Hambourg Contre Offenheim Excusez-moi Donc on va motiver les nôtres Au niveau Une bonne suggestion Et Bale qui est d'accord pour jouer Donc on aura le droit Au retour de Bale dans le prochain épisode Où es-tu mon cigarette ? Tu es juste ici Donc Werner va reprendre sa place A la place de Draxler Et donc l'équipe est de nouveau au complet On va aller voir directement Le classement général Voir si on est passé devant L'équipe du Bern Munich On n'est pas passé devant Et toujours à 1 point Il reste 4 journées les gars 4 journées pour faire la différence Face au Bern Munich Sinon on restera bon dernier Il nous reste 4 matchs Vous les voyez Ils sont face à vos yeux Au niveau du statistique des buteurs Bon Aubameyang il est presque à 30 buts Donc il sera irratrapable Passe décisive On a Kagawa et Lame Qui sont très très serrés Avec seulement 3 passes de différence Videnfeller Qui terminera sûrement Le meilleur gardien de la saison Et donc voilà C'est tout pour cet épisode Du mot de guerre Le prochain sera le dernier A prendre enchaîné avec la saison 2 De la cale que le Milan C'était Jorkaf Bye tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501